Le festival consacre son focus cette année. Merci d'accueillir M. Philippe Leguet. Quelle souplesse, quelle vivacité. Est-ce que c'est ce focus en goût voisin qui vous donne la pêche, si je peux me permettre, Philippe ? Oui, non seulement le focus mais la présence ici pendant ce que je suis arrivé à l'ouverture. Je dois dire que c'était très agréable à la fois de reparler de mes films un peu dans le désordre puisqu'on a commencé par Alceste et Bicyclette. Et puis de rencontrer le public et de découvrir aussi les films proposés ici. J'ai essayé de me tenir à deux par jour. Deux par jour. Et puis quand on voit un film vraiment fort, on n'a pas envie de tout de suite enchaîner. On a envie que ça repose un petit peu. Est-ce que vous avez vécu ce phénomène ? Je me souviens d'une réflexion d'Anne Fontaine l'année où le focus lui était consacré. Elle m'a dit non mais ça sert à quoi d'aller présenter ce film ? Il est passé 20 fois à la télévision, il n'y aura personne dans la salle. On est arrivé dans la salle et la salle était pleine. Oui, je crois qu'il y a un effet. Les gens ont envie de revoir les films parfois. Et puis le fait de le pouvoir revoir sur un écran aussi, ça compte, je crois. Alors on va passer en revue votre carrière et plus particulièrement ces cinq films que vous avez choisis pour ce focus. Mais dix films, c'est déjà une carrière quand même dans la vie d'un cinéaste. Ce n'est pas tous les cinéastes qui arrivent à ce nombre. dit long métrage de cinéma parce qu'il y a aussi eu des longs métrages de télévision. Est-ce que ça vous donne l'impression d'être une carrière ou juste un bout du chemin ? En fait, le mot carrière ne me correspond pas du tout. Si ça ne vous embête pas, j'aimerais bien repartir vraiment au tout début, quoi qu'il y ait la découverte du cinéma, de la passion du cinéma. Mais volontiers. La découverte qui a à voir beaucoup avec l'enfance, l'enfance, l'adolescence. Bien sûr. Il se trouve que j'étais pensionnaire. J'étais un élève assez moyen. Mes parents m'avaient mis dans une pension chez les oratoriens à Saint-Martin-de-France, près de Pontoise. Et c'est bizarrement, alors que j'avais 12-13 ans, dans ces années-là, en pension, que j'ai approfondi mon amour du cinéma. Il y avait des revues de cinéma, il y avait des positifs, les cahiers du cinéma, il y avait des livres, André Bazin. Et j'avais 13-14 ans. Et le fait d'être éloigné des salles de cinéma à Paris attisait la passion, la découverte, l'envie. Et puis ça a été les découvertes de la cinémathèque. Je me souviens, là pour le coup, j'allais voir parfois 3-4 films le week-end, d'affilée, 3-4 par jour. Et je me souviens même, il y avait une caissière russe à la cinémathèque de Chaillot. C'était encore au Trocadéro, dans les grands... En fait, dépendants du musée du cinéma à Chaillot. Qui existent toujours. Et j'avais acheté 17 billets. Ah oui, quand même. Parce que ça coûtait 2 francs à l'époque. Et la dame m'avait dit, vous vous prenez pour le président Pompidou ? Et Pompidou était encore vivant, donc c'était en 72, je crois. Et voilà. Donc c'est vraiment le... Et vous vous souvenez du premier film vu ? Quel premier souvenir de cinéma vous avez ? Alors, le plus important, en fait, parce que je crois qu'on se souvient probablement de Charlo, vu en Super 8, dans des goûters. À l'époque, ça se faisait, parce qu'il y avait des écrans, des écrans perlés, d'ailleurs, qui avaient une odeur, un parfum assez particulier. Et on faisait des projections de films de Laure et Lerdy, de Charlo, des films courts, dans des copies, évidemment, en Super 8, pas terribles. Mais c'était quand même déjà une première rencontre. Je crois que le film qui m'a vraiment le plus frappé, je devais avoir 7 ou 8 ans, c'est Laurence d'Arabie. Mes parents m'avaient emmené voir Laurence d'Arabie. Donc David Lean, Peter O'Toole, Le Désert. Et j'en suis encore pas revenu. C'est vraiment, encore aujourd'hui, un de mes films préférés. Le destin du personnage, l'ambivalence du personnage, la scène des sables mouvants qui m'avait... Partout où j'allais, au bord de la mer, je croyais qu'il allait y avoir des sables mouvants. Je suis très obsédé par les sables mouvants, avec la main du type qui se crispe. Et voilà, Laurence a été vraiment un film déterminant. Et après, je crois que ça a été vraiment la cinéphilie. Le premier livre de cinéma que j'ai acheté, c'était Le Hitchcock-Truffaut, les entretiens de Truffaut avec Hitchcock, avec toutes les images, surtout on voyait les photogrammes, les plans de la douche, la scène de la douche de psychose. Et on découvrait en fait des... Parce qu'à l'époque, dans ces années-là, il n'y avait pas de cinéma, pas de cassette, enfin pas de VHS, pas de magnétoscope. Donc quand un film passait, il passait un certain jour à une certaine heure. Et je me souviens, je ne prenais jamais de rendez-vous tant que je ne connaissais pas les programmes de la cinémathèque. De peur de rater un truc, de peur de rater un Hitchcock ou un Lubitsch. Mais on peut être cinéphile, on peut être un rat de cinémathèque, et pas pour autant vouloir devenir cinéaste. Ça, qu'est-ce qui a déclenché cette envie ? Vous faisiez des films amateurs ? Oui, alors j'ai tourné un film... En fait, mon premier long-métrage, j'ai tourné quand j'avais 17 ans, ça s'appelait Vacances propres. C'était une sorte de film, alors pas du tout un film de mort-vivant. J'avais été très frappé par... C'était des types, un groupe d'amis au bord de la mer, et ils font une blague à leurs camarades, ils font croire qu'une fille est en train de se noyer à cause de lui, et finalement, ils exterminent toute la bande. Voilà, enfin, c'était assez drôle et burlesque et violent, en fait. Et voilà, donc j'ai beaucoup aimé faire des films en Super 8. Après, j'ai essayé de passer le concours de l'IDEC que j'ai eu, et l'IDEC, ça a été vraiment un peu la consécration pour moi, surtout de partager... Pendant des années, je ne connaissais personne dans le milieu du cinéma, et à part un scénariste qui était venu en pension présenter Bézévolé, un scénariste qui s'appelait Bernard Rovon, qui avait écrit 3 ou 4 films avec Truffaut, notamment la série des douanelles, Bézévolé, un obécile conjugal, et un film aussi que Truffaut n'a jamais tourné, qui s'appelait L'Agence Magique, un groupe d'acteurs en Argentine. C'était un peu inspiré de la troupe de Jouvet en Argentine. Et voilà. Et ce scénariste, Bernard Rovon, je peux juste raconter une anecdote. Il était... J'étais venu le voir un peu en tremblant, après la projection à Saint-Martin. Lui-même était en face d'un ancien pensionnaire de Saint-Martin. Et j'ai dit, voilà, je voudrais faire du cinéma. Bon, il m'a dit, venez chez moi à 11h, dimanche, je vous expliquerai comment il faut faire. Et donc j'arrive, il habitait 8 rue du Maille, je me souviens encore d'adresse. 8 rue du Maille, à Paris. Pas loin des Halles. Et je monte l'escalier en Colimaçon. Et puis il ouvre la porte, il est en peignoir, et il me dit, je suis désolé, mais une jeune femme, la nuit s'est prolongée, une femme est encore à ma disposition. Je ne peux vraiment pas, mon cher ami, je ne peux vraiment pas vous parler en ce moment. revenez dimanche prochain. Et je me revois descendre l'escalier. Il était vraiment scénariste de Truffaut. Je me revois descendre l'escalier en me disant, c'est ça le milieu du cinéma. C'est ça le milieu du cinéma. Et vous entrez à l'IDEC et vous faites partie, enfin vous êtes à l'IDEC à une époque où il y a quand même tous les talents du renouveau du cinéma français, du nouveau renouveau du cinéma français. Oui, il y a eu une conjonction très étrange parce que vraiment le concours de l'IDEC est très... On vous demande d'explorer un thème imposé d'ailleurs. Il y a par exemple, je crois qu'il y avait les voisins, ou l'eau, ou la rencontre. Et donc on écrit un scénario à partir de ça, on montre des photos. Bref, le concours est vraiment très difficile, enfin très particulier. Et finalement, on s'est retrouvés, effectivement dans ma promotion, il y avait Arnaud Despléchins, Pascal Ferrand. La promotion d'au-dessus, il y avait Christian Vincent, que je revois toujours d'ailleurs. Je les revois toujours. Arnaud, c'est plus compliqué, il est plus compliqué. Mais c'est vrai que dans une école, c'est moins l'apprentissage avec les professeurs que les rencontres entre nous, les amitiés qui se font et qui peuvent parfois vous accompagner pendant toute une vie. Vous aviez l'habitude de collaborer entre vous sur des films d'études ? Oui, tout à fait. Avec Pascal, Pascal m'a aidé à écrire mon premier scénario. Je me souviens, j'avais fait un concours de cinéma fantastique. Elle m'aidait à taper le texte. Avec Christian Vincent, j'ai écrit un de ses sujets. Oui, on s'est changé les choses comme ça. J'ai été assistant avec Éric Rochand, mais ça s'est très mal passé. Je pense que j'étais un très mauvais assistant, mais lui n'était pas très... Voilà. Et puis peu à peu, c'est vrai qu'il n'y a pas de rapport entre la cinéphilie et la création. Mais je pense que... En fait, il y a deux sortes de cinéastes. Il y a les cinéastes cinéphiles et les cinéastes, disons, qui sont proches de la vie. Il y a Tarantino et Piala. Voilà, très bien. Oui, c'est un peu... C'est ça. C'est un peu les deux extrêmes. Oui, oui, c'est un peu les deux extrêmes. Mais sans doute... D'ailleurs, c'est impossible de... Enfin, je ne dirais pas que j'aime autant Tarantino et Piala, mais c'est impossible de trancher. Enfin, c'est uniquement une question de tempérament, je pense. Et qu'est-ce qui vous a amené à réaliser votre premier long-métrage, Les Deux Fragonards ? Comment ça s'est passé ? Parce que c'est bien beau de faire l'école, mais encore, faut-il concrétiser après, quoi. Oui, en fait, c'est lié à... Quand on passe les decks, on sort... On fait ce qu'on appelle un film de promotion, un court-métrage. Et là, je me souviens, le format noble, c'était 35 mm à l'époque. Mais quand on est en 35, en général, on faisait du noir et blanc. Et en 16 mm, on faisait de la couleur. Voilà, c'était... Et moi, j'ai fait un film en 35 dans le noir et blanc. Et je me suis souvenu d'un souvenir d'enfance. Ça a à voir avec Les Deux Fragonards. C'est pour ça que j'en parle. Quand j'étais toujours dans une école religieuse, pourtant, je crois que je fais un cinéma qui n'est pas tellement religieux, mais il y avait un enfant, un camarade de classe, je devais avoir 12 ans, qui s'était mis un clou dans le pied et qui avait été à l'école avec son clou. Et il s'était évanoui dans le cours de récréation. Donc, les prêtres avaient découvert le clou. Et je me souviens encore du prêtre venant dans la classe et disant, voilà, votre camarade François a voulu éprouver les souffrances du Christ sur la croix. Mais je veux décourage de faire la même chose. Voilà. Et je me suis souvenu de cette histoire. Et en fait, j'en ai fait mon court-métrage de promotion. Et le point commun avec les deux fragonards, c'est que je voulais... C'était en fait le côté un peu christique de la souffrance, le rapport au corps. Je voulais faire souffrir au spectateur. Je me souviens, c'était vraiment une... J'avais cette ambition. Ma mère me disait, mais enfin, pourquoi tu lui fais ça ? Faites-vous quelque chose de drôle, quelque chose de léger. J'ai exaucé plus tard ce souhait, mais sur les deux fragonards, j'avais rencontré surtout le cavalier. Parce que Fragonard, comme vous savez, c'est un peintre, mais il y a aussi l'autre fragonard qui est un anatomiste. Ils portaient en plus le même prénom, Honoré Fragonard. Le peintre, c'était Jean Honoré, l'anatomiste Honoré. Ils étaient cousins, nés tous les deux à Grasse, la même année, 1732. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas Wikibédia, tout ça. Moi, je croyais en fait que c'était le même. Je croyais que c'était un personnage, un peu comme Dr. Jekyll, Mr. Hyde, le jour, il peignait des jeunes femmes dans des boudoirs, des fêtes galantes, avec tout ce côté joyeux, sensuel, resplendissant, disons, 18ème de Fragonard. Et de l'autre côté, il y avait l'homme dans la cave qui disséquait des cadavres et il mettait de la cire sur les muscles. Et certains écorchés sont arrivés encore jusqu'à aujourd'hui. Comment s'est passée l'écriture ? Parce que vous avez écrit avec Jérôme Tonnerre. Oui, alors après, je me souviens, il y a eu, je crois que les deux Fragonard, en réalité, c'était, il y avait une dualité, disons, l'ombre et la lumière, le corps joyeux et le corps douloureux. Et je me suis rendu compte assez plus tard que ça a exprimé quelque chose qui était vraiment en moi. Que j'avais cette, d'ailleurs après, j'ai plutôt fait des films légers, mais même à l'intérieur des films légers, j'aime bien le moment où il y a une forme de gravité qui apparaît, quelque chose de plus âpre, de plus violent. Et l'écriture, avec Jérôme Tonnerre, c'était mes camarades de cinématographe qui était aussi une revue qui a beaucoup compté pour moi. On était plusieurs à écrire dans cette revue. Jacques Fieschi, Philippe Carcassonne qui sont après devenus l'un scénariste, l'autre producteur. Et bizarrement, en fait, c'était pour mon premier film, ça a été, je crois, mon budget le plus important. Mais je regrette aujourd'hui de l'avoir tourné comme premier film. En fait, je n'avais pas l'expérience pour le faire et je n'avais pas le budget, le temps de tournage. Il y avait dix semaines et le costume. Il y avait tout un cérémonial très fort, très important. Mais j'étais porté en même temps par l'ambition du sujet. Qu'est-ce que vous feriez mieux aujourd'hui ? Je pense que je ferais mieux aujourd'hui. Peut-être que surtout, je raconterais moins de choses. Peut-être qu'il y avait trop de personnages. Mais en temps, c'est ça aussi qui faisait de la richesse de films. C'est toujours bizarre, en fait. On est poussé par une force aveugle. D'ailleurs, je me disais cette réflexion. En fait, je crois que quand j'étais jeune cinéphile, je ne crois pas du tout que j'aurais aimé voir les films que j'ai faits comme éteints en scène. C'est-à-dire que je crois que j'aimais Hitchcock et Raoul Walsh ou peut-être Tarkovsky. Des choses très éloignées de moi. Mais c'est ça, sans doute, la différence entre être cinéphile et faire des films soi-même. C'est qu'on est obligé de puiser en soi quelque chose, quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on découvre au fur et à mesure où on le fait. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on avance de film en film sans vraiment sans préméditation. Il y a une part de hasard assez étrange, assez extraordinaire. Le premier film, le premier long métrage, alors le premier court métrage, c'est le début de cette expérience, mais le premier long métrage, c'est là où vraiment à la fois, on s'attaque à sa façon de faire du cinéma, mais en même temps, on doit travailler avec une équipe, on doit travailler avec des acteurs, on doit travailler avec eux sur une durée. Et ça, ça change quand même. C'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas apprendre à l'école et qu'on apprend sur le tas. Comment ça s'est passé ? Alors, il y a une chose aussi, c'est que j'avais un rapport au cinéma, vraiment, comme je vous ai dit, dans la cinéphilie, dans l'admiration des grands maîtres, des grands auteurs. Et pendant l'idée qu'en fait, la semaine où j'ai le plus appris, on a passé une semaine au conservatoire, au conservatoire d'art dramatique. Et c'était une année où il y avait, comme professeur, il y avait Michel Bouquet, Antoine Vitesse, et Pierre Debauche. Et cette semaine m'a tellement frappé, parce que moi, j'ai découvert les acteurs. Je savais bien que dans les films, il y avait des acteurs. Je savais qu'il y avait Amphrey Bogart ou Michel Simon. Mais pour moi, ils étaient fondus dans l'image. Et tout à coup, de voir un acteur avec le texte en main dire les mots ou les alexandrins, dire les mots comme ça, en jean, chercher les mots, chercher le texte, avec le prof qui dit tu n'y es pas du tout, ce n'est pas ça, tu n'es pas dans le personnage. Et tout à coup, ça a été vraiment une révélation. Et du coup, je suis resté en fait quatre mois au conservatoire et je me suis re... D'ailleurs, j'ai fait une citation de ça à la Cesta Bicyclette parce qu'il y avait Michel Bouquet à un moment qui s'en est pris... Ça, c'était une classe à laquelle j'assistais. Michel Bouquet s'en est pris à un jeune acteur et il lui a dit mais comment tu le joues ? Je crois qu'il jouait Tartuffe. Comment tu joues ? Comment tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu joues Molière. C'est comme ça que tu joues Molière mais Molière, ce n'est pas un scénariste. Il ne fait pas des téléfilms, Molière, tu sais. Il n'écrit pas des dialogues de téléfilms. C'est comme ça que tu le joues. Tu joues comme un scénariste. Et moi, j'étais là au fond, j'étais un auditeur libre. Je me disais mais j'avais un sentiment de honte. Il y avait un tel mépris de sa part. Après, à la fin de la classe, j'ai été le voir. Je lui ai dit mais vraiment, vous méprisez tant que ça le cinéma ? Pourtant, vous-même, vous avez tourné avec Jabrol. Vous avez quand même fait des grands films. Oui, il m'a dit mais non, je ne méprise pas le cinéma. Non, je ne méprise pas le cinéma. Mais Molière n'est pas un scénariste. Il a bien raison. Molière, c'est tellement plus qu'un scénariste. C'est tellement plus. Et je me suis servi de cette réplique à un moment. Luchini dit ça à Lambert Wilson. Il lui dit que ce n'est pas un scénariste. En attendant de travailler avec Luchini et Lambert Wilson, vous avez travaillé avec Samy Frey ce qui n'est quand même pas rien. En plus, vous lui avez donné un rôle presque de conte Dracula. C'était une sorte de personnage de Samy Frey qui ordonnait un crime. Son idée, c'était une sorte de personnage vraiment très 19ème gothique. Très sadien en fait. Avec vraiment le cachot qui est plus fasciné par Fragonard l'anatomiste que par Fragonard le peintre qui méprisait d'ailleurs. Et je l'ai adoré. Il avait une espèce de... Il était obsédé par ses cheveux. Il ne fallait vraiment pas toucher à ses cheveux. Les cheveux de Samy Frey la coiffeuse est arrivée. Il m'a dit c'est incroyable. Il a 50 ans il n'a pas un cheveu blanc tu te rends compte il n'a pas un cheveu blanc. Moi j'ai eu les cheveux blancs à 30 ans j'avais... J'allais dire il vous les a donnés. À 30 ans j'avais que des cheveux blancs. Elle me dit ça à moi. Elle aussi d'ailleurs elle n'avait que des cheveux blancs d'ailleurs. Et Samy donc voilà la perruque très attentif à la perruque et alors je lui avais dit on se vouvoyait j'étais très il est quand même impressionnant quoi il est impressionnant c'est pas le camarade c'est pas le bon camarade on lui dit alors Samy ça va et donc je lui dis voilà Samy si vous êtes d'accord j'aimerais bien sur votre personnage que enfin je ne sais pas mais voilà j'aimerais bien que vous ayez les dents pourries. Ah bon il me dit et alors oui on pourrait prévoir une sorte de petit dentier comme ça avec des dents un peu un peu nécrosées toutes noires mais vous le mettrez seulement une fois ah oui vous voyez ça comme ça oui bon et alors donc on lui amène le truc on lui amène l'espèce de dentier et il se regarde comme ça et il me dit je vais le garder tout le temps je vais le garder tout le temps ça va m'aider à jouer et c'est vrai qu'il l'a gardé tout le temps et à chaque et quand il riait il cache son sourire avec sa main comme ça on l'entrevoit à quelque chose et c'est là où on voit le grand acteur c'est à dire qu'à partir d'un détail bon qui était un détail je dirais un peu intentionnel ça soulignait disons la présence de la mort dans ce personnage par ailleurs très séduisant avec la séduction de Samy Frey et lui il s'en est servi aussi pour pour composer quelque chose de plus qu'il n'avait pas fait pour voilà c'est vraiment le grand acteur et alors récemment 30 ans plus tard j'étais place des Vosges là où il habitait et je le vois je le vois dans la rue comme ça toujours aussi élégant alors cette fois il avait quand même trois cheveux blancs avec la casquette un regard vraiment comme un aigle il toisait il attendait quelque chose je me dis il doit attendre un Uber bon j'étais là je prenais un café et puis et puis il disparaît et je le vois dix minutes plus tard il revient et là je me dis je vais aller lui dire bonjour donc je m'approche je dis voilà bonjour je suis Philippe Leuguay on a tourné un film ensemble il y a 30 ans les deux fragonards il me regardait avec son petit sourire je suis quand même pas complètement gâteux évidemment je me souviens de vous voilà je suis quand même pas complètement gâteux voilà mais il avait toujours cet art de dire la phrase qui vous déstabilise quoi qui vous déstabilise pourquoi avoir choisi Joachim De Almedia pour cette histoire de coproduction il est très bien mais non alors pour jouer Fragonard je voulais en réalité j'avais l'ambition j'aurais adoré Daniel Oteuil parce que Daniel Oteuil je l'avais vu dans un Figaro il jouait Figaro à Nanterre mis en scène par Jean-Pierre Vincent c'était vraiment extraordinaire il avait cette espèce d'énergie vitale et puis finalement il a refusé le rôle et j'avais vu juste avant un film des frères Tavieni qui s'appelait Good Morning Babylonia où il y avait Joachim De Almeda qui est d'origine portugaise et il avait cette espèce d'énergie de santé qui correspondait à mes yeux à Fragonard je le trouve très très bien dans le film mais en réalité on l'a pas doublé on a gardé il avait une espèce d'accent un peu rocailleux bon Fragonard est né à Grasse donc on peut considérer que ça pouvait passer mais je pense que c'est toujours le problème avec les acteurs je pense qu'il n'amène pas la nuance ou quelque chose et en fait je regrette aujourd'hui de ne pas l'avoir doublé je regrette ça c'est une erreur que j'ai faite alors vous avez choisi parmi les 5 films que l'on montre cette année à Angoulême vous avez choisi 3-8 films qui allaient au festival de Berlin oui alors entre les deux il y a eu un film qui s'appelle L'année Juliette qui a été ma rencontre avec Fabrice Lucchini qui est l'histoire alors il y a une chose c'est que souvent au cinéma il y a ce qu'on appelle le pitch à l'époque d'ailleurs il y a 30 ans on parlait pas tellement du pitch on parlait du résumé on résume l'histoire et je sais qu'aujourd'hui le pitch c'est vraiment associé à Netflix c'est assez associé un peu au marchand du cinéma disons il faut pitcher en 2 secondes on doit vendre l'idée dans l'Enofragonard il y a d'un côté l'anatomiste de l'autre le peintre joyeux tout de suite on comprend les deux univers L'année Juliette c'était l'histoire d'un anesthésiste qui part peur de faire souffrir en fait il a le même symptôme il ne veut pas faire souffrir les femmes avec qui il se sépare dans la vie donc il s'arrange un peu pour les anesthésier pour les endormir et 3 à 8 c'était une histoire d'emprise dans une usine mais je crois beaucoup à la phrase qui résume le film souvent en fait c'est un peu comme une boussole qu'on a et voilà les femmes du sixième c'est un bourgeois et au dessus il y a un bourgeois coincé qui n'a pas d'art de vivre et au dessus il y a la vitalité il y a l'énergie voilà je crois beaucoup à ça comme principe d'inspiration on est inspiré par un point de départ mais évidemment après il faut donner la chair mais c'est toujours la ligne enfin le thème résumé en trois entre quelques mots qui vous guide qui vous guide dans la nuit de toutes les décisions qu'il faut prendre c'était quoi le thème du coût de la vie ? le coût de la vie alors c'était le rapport à l'argent le rapport à l'argent au départ je voulais raconter l'histoire d'une héritière qui n'arrive pas à hériter parce que j'avais lu un article sur une fille de 18 ans les deux parents étaient morts elle était complètement à la ramasse elle avait des vieilles baskets trouées alors qu'en fait elle habitait dans un 400 mètres carrés sur le front sur Kemalak enfin bon voilà c'était le contraste disons du côté misérable de la jeune fille et puis il y avait toute une série de prédateurs autour d'elle je trouvais ça très intéressant et puis en fait je me suis dit ce personnage il pourrait être un élément dans une fresque autour de l'argent et donc après je me suis dit mais il pourrait y avoir un radin de l'autre côté il pourrait y avoir un prodigue quelqu'un qui donne qui a besoin de payer toujours pour être aimé donc là il y a eu Lindon ensuite il y a eu Lucini dans le rôle du radin d'ailleurs Fabrice qui m'a dit mais je ne suis pas radin je suis rétracté c'est pas la même chose le rétracté voilà la rétractation anale le type qui ne veut pas lâcher le truc dont vous êtes servi dans le film je m'en suis servi oui tout à fait je crois qu'il y a une autre chose dont vous êtes servi d'après ce qu'on m'a dit concernant le radin il y a une scène absolument fantastique où il est avec deux collègues au restaurant et les deux collègues en ont ras le bol de payer toujours l'addition et ils décident ce jour-là ils sont de connivence pour que ce soit le radin donc Fabrice Lucini qui paye et ça je crois que ça vous a été inspiré par une histoire vraie quoi oui c'est vrai que la manière dont on nourrit un scénario il y a l'idée de départ et puis après on essaie il faut donner de la chair c'est quand même ça notre but donner de la chair si possible que ce soit parlant drôle enfin fort quoi et j'étais très ami avec deux scénarii Jacques Filski et Jérôme Tonnerre donc l'un avec qui j'ai travaillé qui travaillait à l'époque avec Claude Sautet et Claude Sautet donc ils ont eu huit mois de travailler avec Claude Sautet Claude Sautet qui par ailleurs est un metteur en scène que j'admire énormément et que j'ai même rencontré j'étais un peu ami avec lui mais il avait ce problème Claude Sautet il n'arrivait pas à payer payer une édition c'était vraiment un truc qu'il mettait dans un état et donc Jacques et Jérôme un jour ont dit au bout de six mois de travail ensemble c'était soit l'un soit l'autre qui payait alors que par ailleurs Sautet avait un contrat très avantageux ils ont dit non aujourd'hui ok on ne paye pas c'est lui qui paye et Sautet était dans un tel état il s'est mis à transpirer il était voilà et l'édition arrivée il disait comment on fait comment on fait non mais c'est toi qui paye comment on fait comment on fait je ne sais pas comment on fait finalement Jacques Jacques Fieschi a craqué il a payé lui il a eu pitié il a eu pitié mais c'est vraiment parfois c'est une infirmité de ne pas payer une édition il y a des gens que ça rend malade et c'est évidemment très intéressant d'explorer les raisons pour lesquelles on a ça en soi je me souviens un jour Nicolas Garcia m'a dit un homme qui ne paye pas un homme qui est radin pour moi c'est réshibitoire il peut accepter tous les défauts mais pas le type qui c'est intéressant Nicolas Garcia avec qui vous avez travaillé mais là comme scénariste oui Nicolas ça fait partie vraiment de mes grandes rencontres au tout début ce que j'avais écrit avec Brigitte Rouen qui était sa meilleure amie qui est toujours d'ailleurs sa meilleure amie un court métrage qui s'appelait Grosse l'histoire d'une fille enceinte qui est actrice qui n'arrive pas comme elle est enceinte du coup des tas de rôles lui échappent et ce court métrage d'ailleurs a eu le 16h du court métrage et Brigitte a donné mon nom à Nicole qui voulait chercher un scénariste pour un sujet un court métrage elle aussi elle voulait tourner un court métrage et je me souviens vraiment la rencontre avec Nicole Garcia il y avait un tapis très épais dans le 17h arrondissement dans son salon un grand pull elle avait une séduction extraordinaire et elle était allongée sur le tapis alors qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'est-ce qu'on pourrait faire ça pourrait être quoi le film ce serait quoi le film alors je dis ben parce que moi je vais louer une maison je vais louer une maison à l'île de Ré je vais louer une maison je dis ben il pourrait y avoir une maison dans le film il pourrait y avoir une maison ah oui ça c'est bien c'est bien la maison on pourrait garder la maison puis après j'ai dit il pourrait y avoir un enfant ah oui ah oui on se revoit demain alors et puis voilà de fil en aiguille j'ai dit ben l'enfant il pourrait y avoir une bébéciteur ah oui c'est bien la bébéciteur c'est bien et on a avancé on a avancé moi j'étais sur un fauteuil un fauteuil en bois je me souviens un peu un peu raide et elle était là voilà c'était magique et ça c'était il y a 40 ans c'était en 84 et on est toujours resté amis toujours resté amis et le film est devenu ? le film s'est appelé 15 août c'était un court métrage c'est son premier court métrage voilà après on a commencé à écrire un week-end sur deux et puis moi j'ai réalisé mon premier film et je lui ai présenté Jacques Filsky c'est fou vous avez un talent d'imitateur ah bon mais oui non parce que c'est la troisième enfin Samy Frey on reconnaissait sa façon de parler ah Samy Frey oui mais non mais c'est fou c'est vous êtes très observateur je me demande s'il n'y a pas une photo de Samy Frey d'ailleurs dans le non peut-être pas dans les photos de Sam Levy peut-être cachée derrière Brigitte Bardot mais ça l'histoire on vérifiera tout à l'heure vous êtes très observateur je veux dire beaucoup de vos observations se retrouvent dans vos scénarios j'aimerais dire oui c'est à dire qu'on essaie de se nourrir enfin la vie quand même les gens qu'on rencontre les situations souvent d'ailleurs on a la sensation de la richesse de la vie de la richesse des personnages de la complexité des motivations le type qui est séparé de sa femme depuis 15 ans qui continue à la revoir quand même toutes les contradictions qui nous habitent et je pense que ça c'est un grand moteur je pense sur les personnages vraiment quand on a un personnage contradictoire qui veut une chose et une autre en même temps là on tient quelque chose en général qui est pas mal vous avez mentionné Fabrice Lucchini là c'était Le coup de la vie c'était votre deuxième film avec lui est-ce que le fait de travailler et de retravailler avec un acteur est-ce que ça facilite les rapports c'est souvent on entend les acteurs dire oui on a plus besoin de se parler on se connait etc est-ce que c'est vrai entre vous deux ou pas alors en fait on se connaissait depuis les années 80 et le premier film que je lui ai proposé c'était L'année Juliette et Isabelle de la patelière coup de fil il va pas le faire il va pas le faire il a lu le scénario oui oui il a lu le scénario mais il va pas le faire mais il te propose quand même de le rencontrer si tu viens à 5h mais il a rendez-vous à 5h30 donc vous pouvez vous voir de 5h à 5h15 et donc je dis ça à Christian Vincent et Christian me dit mais attends mais l'enculé mais dis-lui de les se faire foutre mais tu vois et qu'est-ce qu'il te propose mais c'est lamentable 5h à 5h15 c'est là dans le truc au fond il faut pas avoir d'ego enfin c'est ambigu tout ça évidemment il faut avoir un ego quand on fait des films mais donc à 5h j'étais dans l'escalier pareil pas d'ascenseur d'ailleurs le même quartier que Bernard Revont j'arrive là-haut rue Cadet non oui c'est ça rue Cadet et il ouvre la porte il avait une petite moustache assez inattendue pour lui et je vois sur la table je vois la correspondance de Flaubert tu dis t'en es sur quel tome ? deuxième tome on parle de Flaubert la rétention de Flaubert le croissé la mauvaise humeur de Flaubert les éclats de fureur de Flaubert je suis sorti à 7h30 à 7h30 et là dans l'escalier il me dit renvoie-moi le scénario renvoie-moi le scénario je lui renvoie et là en fait en 3 jours j'ai réécrit totalement en pensant à lui en fait parce qu'au départ c'était pas du tout pour lui que j'avais écrit c'était pour Jean Reno pour dire vraiment c'était pas du tout effectivement le type comme il jouait un anesthésiste tous les anesthésistes que je connais c'est des types très massifs très massifs il y a mon docteur préféré là Jacques Pierret dans la salle il va pas me contredire mais je connais pas on voit pas un anesthésiste malingre arriver dans le dans le bloc opératoire j'imaginais vraiment la montagne le type qui dit je suis là qui prend la main de la vieille dame ou de la petite fille et voilà donc Fabrice évidemment c'était au centipode de ça et donc j'ai réécrit le scénario à la lumière de cette conversation que j'ai eue avec lui pendant deux heures et demie et là coup de fil j'ai lu 20 pages je le fais j'adore la réplique il suffit parfois d'une réplique pour qu'il et une semaine avant le début du tournage il lit le scénario jusqu'au bout j'aime pas du tout la fin je le fais pas je te rembourse le contrat lui qui paye pas un café je te rembourse le contrat voilà et là je vois encore le coup de fil j'étais à Bordeaux on faisait les repérages j'étais dans la cabine téléphonique à l'époque il n'y avait pas de portable c'était en 95 il y avait j'étais dans la cabine téléphonique chauffée à blanc il y avait toute l'équipe l'équipe le chef le premier assistant dépêche-toi on doit visiter un décor et moi je savais en raccrochant qu'il n'y avait plus de film s'il faisait pas le film il n'y avait plus de film mais j'ai dit non non ça va ça va Fabrice tu l'as dit oui oui ça va ça va et qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis alors finalement vous nous laissait sur un suspense je lui ai dit un truc je lui ai dit t'as peur t'as peur parce que tu m'as dit oui toi ce que t'aimes dans la vie c'est dire non ça la phrase ça a fait tilt et maintenant comment ça se passe entre vous c'est d'ailleurs c'est une espèce de de contraint entre vous dès que vous lui envoyez un scénario il le fait ou il est toujours aussi réticent pas du tout ce sera jamais ça non mais en fait il y a beaucoup de couples de metteurs en scène acteurs dans l'histoire du cinéma très prestigieux bien sûr je sais pas Howard Hawks et Cary Grant ou John Ford et John Wayne etc enfin bon ou Fellini Mastroianni et souvent le fonctionnement de ces de ces ou Truffaut Léo voilà et un metteur en scène s'identifie à un acteur ou Max von Sydow avec Bergman un metteur en scène s'identifie à un acteur en général un peu plus situisant que lui et se projette en lui il y a un côté un peu alter ego et avec Fabrice c'est pas du tout ça le rapport c'est plus un peu comme un pour moi Fabrice c'est un peu comme une sorte de fauve vraiment comme le tigre qu'il faut faire monter sur le tabouret et moi je suis là avec mon petit mon petit trident et comment arriver à le faire monter sur le tabouret dans une espèce de mélange de le prendre et c'est mon et je sais en même temps qu'il peut me dévorer il m'a dévoré deux ou trois fois ça a été terrible je crois que c'est vraiment un des êtres les plus violents que je connaisse il y a une violence en lui qui peut tout à coup se déchaîner et voilà et donc c'est c'est quelque chose je dirais presque un peu comme Klaus Kinski il y a Werner Herzog et Klaus Kinski vous savez c'est un rapport on travaille avec quelqu'un qui est plus dangereux mais en même temps dans l'ambition et de le canaliser et de créer un dialogue bien sûr pour les femmes du sixième étage qui est le quatrième des cinq films enfin quatrième dans le sens chronologique que vous avez choisi celui-là vous me l'avez dit dans l'interview Zoom que nous avons faite en amont du festival celui-là est inspiré de votre enfance c'est facile ou c'est difficile de passer le pas et de finalement admettre que oui voilà ce film-là on le puise en soi alors je crois que pendant des années j'ai eu une sorte de honte de mes origines je viens d'un milieu bourgeois mes grands-parents étaient du côté de Parc-Monceau mes parents pas très loin et voilà j'avais une sorte de honte de venir de là et au fond avec les femmes du sixième étage j'ai assumé de là où je venais avant dans 3-8 par exemple c'est un film où je me suis complètement fondu dans cet univers de l'usine j'ai fait des stages dans l'usine j'ai suivi les 3-8 les nuits tout ça je me suis vraiment complètement plongé dans cette de façon assez mimétique mais là au fond j'avais envie de dire je viens de là de l'assumer sous la forme d'une comédie puisque en fait mon père enfant donc il y avait une bonne espagnole dans la famille et je parlais jusqu'à l'âge de 3 ou 4 ans je parlais presque plus espagnol que français parce que probablement je passais plus de temps avec la bonne espagnole qu'avec ma mère même si elle nous a très bien élevés et voilà et donc je me souviens je disais je vais à poner me cho sur je vais à poner me cho sur et je crois et donc au bout de 5 ans ma mère a renvoyé l'espagnol lourdesse et ça ça a été un traumatisme c'est la clé psychanalytique de tout le film c'est la perte de l'espagnol et donc je les ai retrouvés avec les femmes du 6ème étage et Jérôme Tonnerre avait des souvenirs à ses voisins et d'ailleurs l'histoire c'était l'histoire d'un adolescent c'était un adolescent au milieu des espagnols le personnage avait 16-17 ans et évidemment avec des espagnols inconnus même si il y avait Carmen Morat pour les parents je n'avais pas de personnage d'acteur connu et on n'arrivait pas à monter le film puis un beau jour le film s'était arrêté ça a été vraiment très traumatisant pendant 6 mois j'étais complètement hébété puis un ami me dit mais pourquoi tu n'es pas arrivé à monter les fans du 6ème étage j'explique il n'y avait pas d'acteur connu et puis en même temps je lui dis mais si j'avais mis évidemment si j'avais mis Luchini à la place de l'enfant et en le disant en le disant tout à coup j'ai le flash et je me dis mais bien sûr c'est ça qu'il faut faire il ne faut pas traiter l'enfant il faut traiter le père un père coincé un père qui un père qui n'a jamais pris de décision sur sa vie un homme qui ne se connait pas je pense que dans cette génération des années 60 et là je pense beaucoup à mon propre père toute une génération d'hommes qui ne comprenait rien à la psychanalyse rien à la psychanalyse à chaque fois que j'avais une soeur un peu compliquée qui se disputait avec ma mère et mon père affolé elle disait mais qu'est-ce qui se passe entre ta soeur et ta mère qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que je peux faire voilà il était perdu quoi il était perdu et je crois que cette génération d'hommes ne se connaissaient pas et au fond c'était un peu ça l'inspiration du personnage de Luchini et là il a eu cette phrase pas mal toujours la phrase de Fabrice il m'a dit moi j'aurais pas de travail c'est elles qui vont faire tout le boulot elles c'était les espagnols moi j'aurais qu'à les regarder tu prends quand même 800 000 euros pour le faire oui d'accord j'aurais qu'à les regarder t'as qu'à le faire pour 100 000 alors jamais je lui dirais une phrase pareille ça c'est impossible vous êtes vachard un peu avec lui vous avez des rapports amicaux très amicaux franchement c'est bien c'est bien non mais on a le droit surtout avec lui oui qui aime bien ça dit bien oui oui et d'ailleurs il a cette intelligence de l'acteur qui sait quand il faut être en retrait et quand il faut être au devant voilà c'est quand même la grande intelligence de l'acteur de tous les acteurs et que lui il a au sommet alors vous l'avez retrouvé sur Alceste à bicyclette que Kevin aime beaucoup et là on se dit que Lambert Wilson est formidable dans le film mais on se dit que pour le personnage qu'interprète Fabrice Echini on se dit qui d'autre personne est-ce que c'était est-ce que il a été une source d'inspiration oui alors en fait il a mis 8 mois à lire le scénario des femmes du 6ème étage je crois je lui ai envoyé en décembre je me suis dit je vais attendre fin janvier allo t'as lu le scénario ah oui je crois que je l'ai laissé dans un taxi ah bon donc nouvel exemplaire la photocopieuse début mars est-ce que t'as laissé un rio mais j'ai été dans un hôtel j'ai été à Marrakech voilà on se retrouve début juin il a toujours pas eu le scénario ça devient dingue et là il est à l'Ile-de-Raye parce qu'il avait une maison à l'Ile-de-Raye et donc je vais à l'Ile-de-Raye chez Nicole Garcia je prends le vélo le scénario sur le porte-bagages je traverse les sentiers les sentiers dans les marais salants dans les marais salants vers les portes je me perds sur les sentiers il arrive avec le vélo et je lui dis tu vis au bout de l'île comme un misanthrope et ni une ni deux on repart en vélo et là il me fait la scène à l'acteur du misanthrope il fait les deux rôles qu'est-ce donc avez-vous et c'est extraordinaire et je vois la synthèse du théâtre et du cinéma je vois il y avait le vent il y avait les nuages il y avait les mouettes il y avait la mer il y avait les marais salants et il y avait la théâtralité il y avait Molière et c'était vraiment la synthèse et on s'arrête à un moment et je lui dis voilà on va faire un film ça va s'appeler Elle s'est la bicyclette j'en avais la larme aux yeux et lui aussi d'ailleurs je crois qu'il était très ému de ça et puis finalement voilà ça a été et d'ailleurs je l'ai mis on partage l'idée originale ça a été un moment vraiment comme une espèce d'épiphanie on a vécu ce moment ensemble en voyant le film je me suis dit quand même que et en vous voyant je me suis dit que Lambert Wilson c'était un peu vous enfin physiquement ah mais c'est moi plus que physiquement moi je suis vraiment très filinte quoi moi j'ai pas du tout le courage de dire à quelqu'un tu m'emmerdes parfois on se retrouve dans des endroits il y a trois jours là dans une soirée la fille commence à te raconter le scénario qu'elle a écrit et le machin pourquoi elle a pas réussi à le faire et le produit et oui mais j'étais oui d'accord oui oui mais jamais je lui dis écoute ça va attends j'essaie toujours de trouver une solution un peu un peu voilà à la filinte quoi alors qu'Alceste lui il a le courage de dire mais tu m'emmerdes mais j'en ai rien à foutre de ton histoire mais tu vas te taire voilà mais en fait je crois qu'on est tous on a tous en nous un alliage d'Alceste et de Filinte mais moi j'étais plus Filinte et Fabrice Fabrice plus Alceste il y a aussi le fait que comme j'avais déjà fait trois films avec Fabrice Lambert est arrivé les acteurs ont un peu peur de Fabrice il a la réputation d'être assez comme un peu un dévoreur de partenaire et vraiment j'étais voilà j'avais à charge de rassurer Lambert de le protéger mais ça a été un tournage très heureux vraiment très heureux on allait tous en vélo sur le plateau on était très c'était très on tournait en février mars avec un temps merveilleux enfin c'était voilà ça a été on avait à peine la sensation de travailler ça vous étonne après enfin on a commencé par vous cinéphile et puis et puis après vos études etc ça vous étonne votre parcours parce que dix films comme ça c'est pas rien mais c'est c'est beaucoup quoi quand même oui mais aussi les films qui ne se sont pas faits il y a aussi les c'est arrivé beaucoup parce que ça c'est quelque chose qui est toujours étonnant pour nous publics de savoir que des cinéastes qui ont une carrière et qui plus est une carrière à succès se voient refuser de faire des films c'est pas que c'est parfois il y a des sujets qui paraissent compliqués qui paraissent il y avait une histoire par exemple qui s'appelait que fais-tu dans mon rêve c'était l'histoire d'un homme et d'une femme qui partagent les mêmes rêves à l'insu du mari c'est-à-dire que à l'insu du mari le mari se réveille sans savoir que sa femme a fait les mêmes rêves que son meilleur ami c'est une espèce de situation vraiment à la fée d'eau à la guiterie et le jour où le mari découvre que sa femme et son meilleur ami partagent les mêmes rêves il le prend très mal et il leur dit d'ailleurs presque vous auriez passé la nuit ensemble je l'aurais moins bien mieux pris que si vous aviez et je trouvais très intéressant cette espèce de paradoxe du rêve du rêve violent enfin de la violence dans l'intime et bien ce film quand je le pitch comme ça ça paraît évident j'ai jamais réussi à le faire la fille de France 2 m'a dit mais qui ça va intéresser qui ça va intéresser ça c'est la phrase c'est la phrase on peut rien répondre à cette phrase sans doute aussi je crois que j'avais choisi les personnages trop âgés pour le voilà je crois aussi parfois on fait une erreur on s'accroche sur un détail j'avais rencontré François Cluzet je lui ai proposé le rôle principal et je pense que c'était une erreur je pense que si les personnages avaient plus autour de 30-35 ans ce serait mieux j'y arriverais peut-être un jour est-ce qu'il y a des questions dans le public car nous n'allons pas tarder à arriver à la fin de cet entretien Kevin la question c'est combien de temps on met écrit un scénario c'est une question alors en général bizarrement en fait ça met parfois un an parfois davantage et c'est une question très troublante d'ailleurs parce que un scénario ça fait 90 pages ou 100 pages pourquoi ça met tellement de temps à écrire il y a des romanciers qui écrivent des romans de 300 pages chaque année pourquoi un scénario c'est si long sans doute parce que c'est évidemment pas le même nombre de pages je veux dire qu'il y a une durée qui est grosso modo toujours la même entre 1h40 1h50 aujourd'hui il y a des films qui font 3h les herbes sauvages à 3h20 le film est très beau mais 3h20 on se dit je l'avais rencontré d'ailleurs c'était sur son précédent film Winter Sleep et il venait d'apprendre qu'il était sélectionné à Cannes le film faisait 3h14 sélectionné à Cannes et il dit le producteur lui demande de couper 14 minutes pour arriver juste à 3h mais je lui dis pourquoi je vais couper 14 minutes non le film va être 3h14 ok le film fait 3h14 je t'emmerde pourquoi tu te vois non je ne vais pas couper 14 minutes moi le producteur c'est Alceste le mec il s'en fout il est le king et il s'en fout c'est une position que je ne partage pas du tout je ne partage pas du tout moi je crois alors évidemment il y a des scènes au cas où on tient souvent on m'a dit il faut que tu coupes cette scène et j'ai refusé et je revois le film et je me dis ouf heureusement j'ai gardé cette scène parfois on m'a dit t'aurais dû couper cette scène et je revois le film et je me dis il avait raison c'est très bizarre c'est très bizarre mais disons d'une manière générale je pense que le producteur est quand même un partenaire un partenaire du metteur en scène et que c'est bien de le faire ensemble encore une fois en France on avait fait un old cut donc on peut on peut contrôler le montage mais il y a quand même un dialogue il y a un échange par exemple sur Assez les bicyclettes il y avait un prologue de 10 minutes où Lambert Wilson allait au théâtre comme spectateur et il allait dans la loge il allait dans la loge faire un compliment à l'actrice dont on sent qu'elle était en gros qu'elle n'était pas terrible et il disait mais t'es tellement merveilleuse t'es génial t'es incroyable mais ce que tu fais et dehors en sortant du théâtre sa femme lui disait mais attends c'est dingue tu m'avais dit il y a 10 secondes que tu ressens mais non j'ai pas dit ça donc on voyait on voyait le personnage de Filinte un peu en activité en plus on présentait le théâtre puisque le film se finissait dans le théâtre et la monteuse m'a dit mais pourquoi un asprologue est-ce que c'est pas mieux de le voir tout de suite dans le train arriver arriver à l'île dorée et voilà ça m'a fait mal mais elle avait raison et on a copié quand même 10 minutes c'est un peu le syndrome de la première bobine souvent on met trop de précautions à rentrer dans le film ça peut arriver mais concernant le scénario peut-être qu'une des raisons aussi du fait qu'on met un an à l'écrire c'est qu'il y a quand même beaucoup d'interventionnisme dans le cinéma extérieur c'est-à-dire que vous avez mentionné cette personne de France 2 qui dit qui ça va intéresser mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui interviennent sur les scénarios interviennent sur le montage interviennent sur il faut pouvoir garder sa vision comme cinéaste quand même non mais je crois que c'est pas en fait je crois pas que ce soit ça qui prenne du temps ce qui prend du temps c'est que souvent par exemple si je prends les femmes du 6ème étage j'avais voilà donc ça a été un enfant un adolescent pendant très longtemps ensuite ça a été le père de famille ensuite le personnage féminin le personnage joué par Sandrine Kéberlin il n'était pas si intéressant elle ne comprenait pas grand chose et du coup on l'a enrichie on l'a enrichie elle est moins caricaturale elle dit au fond à la fin elle est avec ses copines qui lui disent il faut le saigner à blanc le divorce ça va être terrible et elle dit au fond c'est peut-être lui qui a raison c'est peut-être lui qui a son 6ème étage on devrait tout avoir notre 6ème étage et en enrichissant le personnage on enrichit le film en fait et je crois que c'est ça il y a des couches des strates successives dans un scénario où on écrit l'histoire en privilégiant tel moteur narratif tel moteur dramatique et quand tout devient à flot voilà on enrichit même un second rôle on l'enrichit et ça ça se passe par diverses couches et c'est pour ça que ça prend du temps oui Thierry alors c'est Thierry je vais répondre à la question réaliser un film que je n'aurais pas écrit ou écrire un film que je n'ai pas réalisé en fait à plusieurs reprises j'ai travaillé comme scénariste avec là par exemple récemment il se trouve que je suis ami dans la vie avec Jean-Paul Rapneau et voilà tu as eu le plaisir d'avoir sur cette lecture comment ne pas travailler avec Jean-Paul Rapneau et voilà on a commencé à développer un sujet et et donc j'ai été co-scénariste avec lui ça a été une expérience formidable et oui tout récemment aussi voilà j'ai eu plusieurs fois des expériences avec Brigitte Rouen par exemple j'ai écrit deux films un qui s'appelait Outre-mer qui s'est passé en Algérie et un autre et là tout récemment mais ça c'était pour la télévision j'ai reçu le scénario d'Anne Zellman et vraiment le scénario écrit par Emmanuel Saint-Ninger et là je m'en suis emparé et bon on a fait des changements mais c'était vraiment j'ai adoré cette expérience de m'approprier quelque chose c'était vraiment très et peut-être d'ailleurs en fait en France en France les metteurs en scène sont quasiment toujours les scénaristes de leurs films alors qu'aux Etats-Unis c'est très rarement le cas à part disons Woody Allen Tarantino bien sûr Cassavette voilà quelques indépendants qui sont systématiquement leurs scénaristes ou d'ailleurs James Cameron pour prendre un autre exemple disons qui est toujours son propre auteur mais la plupart du temps c'est vraiment très distingué très distinct Bonnie and Clyde c'est mis en scène par Arthur Penn sur un scénario de Robert Benton etc etc Arthur Penn je crois il n'a jamais écrit un seul de ces scénarios ce qui n'empêche pas que ce soit un immense metteur en scène Kubrick a fait travailler des tas de scénaristes donc voilà en France il y a vraiment cette position où on est son propre auteur et on écrit mais parfois ça restreint le champ de la mise en scène c'est vrai que quand on écrit on visualise d'une certaine façon alors que je pense que quand on prend un scénario extérieur avec un matériau extérieur on se pose peut-être plus la question de la mise en scène et enfin pour terminer une question de Kevin Larbi qui est impatient de présenter les deux fragonards tout à l'heure avec vous je ne sais pas si vous avez entendu la question oui alors il n'y a pas de petit rôle c'est vrai que en réalité je pense que la vision du metteur en scène enfin la vision je ne parle pas au sens démurgique mais on sent la patte d'un metteur en scène dans l'humanité des personnages et cette humanité c'est bien sûr celle des grands rôles des rôles principaux mais parfois et je vais prendre un metteur en scène que j'adore qui est Marcel Pagnol ou John Ford on sent vraiment et d'ailleurs on voit bien parfois il a toujours sa troupe sa troupe d'acteurs et il y a un sentiment de fraternité qu'on a avec les personnages qui vous fait qui vous donne la sensation de faire partie d'une famille comme spectateur et je crois que ça c'est quelque chose qui est très très jubilatoire j'ai fait un film qui s'appelle Normandie Nue qui était l'histoire d'un village donc j'avais beaucoup de personnages des paysans et du coup j'ai fait une enquête sur les paysans j'ai rencontré des tas de paysans j'allais dans cet endroit depuis mon enfance dans le Perche en Normandie et au fond l'occasion du film a été l'occasion de rencontrer des paysans qui étaient parfois à quelques kilomètres de la maison de mes grands-parents et que j'avais jamais eu l'occasion de rencontrer et je me suis servi de toutes ces rencontres pour dessiner des personnages qui parfois ont quelques scènes à peine il y a juste une chose que j'aimerais juste bien sûr on n'a pas parlé mais je peux pas être oui j'ai encore 5 minutes vous oui ah bon c'est toi c'est toi qui ah oui ah d'accord mais non mais ça serait dommage de les priver juste parce que moi j'ai des problèmes de timing oui je comprends tu veux pas prendre tu veux pas récupérer la place pour les 5 prochaines minutes Kevin d'accord parce que moi il faut que je file c'est le côté alors merci Patrick vous pouvez applaudir Patrick Patrick t'as été très bon Patrick pardon t'as un gros timing c'est quoi c'est quoi là où est-ce que tu vas il faut que je file la barre d'in pour organiser ah bon hola 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 non non mais voilà c'est juste une toute petite chose parce qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé c'est l'équipe l'équipe technique le chef opérateur le monteur ou la monteuse le chef déco première assistante tout ce qui tout ce qui autorise la fabrication du film et c'est évidemment on vit avec ces gens là parfois on fait 4 ou 5 films ensemble le monteur regarde par exemple je travaille depuis 6 ou 7 films avec la même monteuse qui est devenue une amie Monica Coleman j'ai fait c'est un film avec Jean-Claude Larieux qui est un opérateur du sud-ouest enfin il n'est pas du sud-ouest mais il a l'accent il parle comme ça il dit mon cher Fabrice si tu te recules de 10 cm tu seras superbe dans le cadre voilà il a cette espèce de majesté et donc ses partenaires c'est évidemment très important sur mon premier film par exemple j'ai eu un chef opérateur que j'ai haï que j'ai haï il a fait une image sublime mais le rapport humain était catastrophique et il m'a vraiment gâché mon plaisir c'était terrible mais après j'ai mieux choisi mes collaborateurs et c'est vrai qu'il y a un apport quand je vois les films aujourd'hui je vois la qualité de la lumière du montage tout ce que tous ces techniciens apportent dont évidemment le public ne connait pas le nom mais je voudrais juste raconter une anecdote puis après j'arrêterai sur une monteuse avec qui j'avais travaillé c'était sur 3 à 8 je voulais que le film se passe dans une usine mais la première scène se passe dans une forêt et je voulais qu'au générique début on ait les bruits de l'usine on ait les bruits de bouteilles dans l'usine on ait l'atmosphère de l'usine un peu pour donner le climat au spectateur et après il y avait la forêt le contraste avec le silence de la forêt les gouttes de pluie qui tombent un oiseau loin et elle me dit non il faut le début du film elle avait la cigarette toujours la cendre de cigarette comme ça il faut il faut démarrer le son doit être dans la forêt sur le générique je dis t'es sûr si ça va mettre le spectateur on est dans la forêt après on oublie la forêt et je dis mais tu sais quoi on va essayer de mettre les sons de l'usine on va essayer si c'est pas bien on le fera pas on les enlèvera là elle me regarde elle dit elle hésite comme ça elle me regarde ce sera peut-être bien mais ce sera pas bien ça voulait dire quoi ça voulait dire c'est peut-être bien dans l'idée c'est peut-être bien mais ce sera pas bien mais dans la conception dans l'idée je veux dire dans la réalité on arrivera peut-être à faire un bidouillage pas mal qui passera mais dans la conception théorique du film et parfois le monteur il est le représentant il va plus loin dans la radicalité que le que le que le que le justement parce que Patrick a pas parlé du du montage mais est-ce que ce lien et cette confiance avec le monteur par exemple vous parliez de Claude Sautet tout à l'heure on sait que Claude Sautet il passait des jours et des jours à écrire le film puisqu'il voulait pas l'inventer au montage d'autres réalisateurs prennent de la liberté sur le tournage pour le retravailler au montage est-ce que vous le fait de travailler avec la même monteuse c'est pour avoir un oeil auquel vous avez confiance et pour pouvoir peut-être refaire des choses sur le montage avec ce nouvel oeil je crois que en fait j'ai travaillé avec plusieurs monteuses et à chaque fois j'ai vu l'apport l'apport et aussi alors pardon mais il y a aussi la présence physique dans la salle il y a aussi l'accompagnement de partager ensemble il y a la confiance et puis parfois on voit presque une séquence on l'a tournée il y a plusieurs plans et tout à coup la monteuse fait un montage et on se dit mais ça peut pas être autrement ça va encore plus loin que ce qu'on a fait et avec avec Monica Coleman avec qui j'ai fait six films j'ai souvent cette sensation des questions dans la salle profitez-en vous avez été formidable une dernière question est-ce que vous êtes sur un projet ? oui alors justement je suis sur un projet je vais vous dire le titre je vais pas vous le pitcher mais en fait le titre contient ça s'appelle l'homme qui aimait les livres et c'est sûr j'ai ressenti aujourd'hui que les livres sont un peu pas une espèce en voie de disparition parce que là je vois des tas de livres qui sont là-bas des sacralisations mais non mais il y a des tas d'enfants mes enfants par exemple pour leur faire lire des bouquins c'est vraiment je m'y prends mais je m'y prends c'est un lavage de cerveau je cache le livre dans leur sac de voyage je suis obligé vraiment de faire un rentre-dedans mais non tu vas pas t'ennuyer tu vas pas t'ennuyer tu vas voir et j'ai peur d'arriver dans un monde où plus tard les gens ne liront plus le livre ou le livre seront dématérialisés et donc c'est sur l'amour des livres l'amour des objets qui nous accompagne ce film en est à quel le scénario est arrivé je viendrai peut-être l'année prochaine on sait jamais donc le financement a abouti non pas encore en fait j'ai fini ma version numéro 1 très bien d'accord on espère merci à vous et j'espère vous voir également nombreux tout à l'heure pour la projection exceptionnelle des deux fragonards qui n'a pas été montrée depuis si longtemps en salle et en festival depuis 30 ans depuis 30 ans c'est au Nile à 17h à tout à l'heure à bientôt c'est à l'heure Sous-titrage ST' 501